Merci beaucoup. Ce débat a été particulièrement intéressant, mais j'aimerais répondre à deux remarques. D'une part, ce qui a été dit par l'Inde et également par le Venezuela. Pour l'Inde, bien sûr, personne n'est en train de dire que nous devons faire en sorte que les envois de fonds de l'étranger doivent aller vers certaines activités. Mais on peut mettre en place des mesures incitatives, des mesures d'encouragement pour que ces envois de fonds soient canalisés vers certaines activités plutôt que vers d'autres. Et c'est d'ailleurs un projet sur lequel nous travaillons avec l'OIM dans le Sahel pour faire en sorte que les outils de financement liés à l'innovation soient en place pour que l'on aide à canaliser ces fonds vers des zones et des secteurs ayant trait à la mise en valeur des terres. Ensuite, pour ce qui est de la responsabilité des entreprises en matière de changement climatique et la façon dont ces entreprises sont actives dans certains domaines, généralement ces entreprises sont présentes parce que les gouvernements sont autorisés à être là. Et ce que nous essayons de dire, c'est qu'une entreprise qui lance un projet n'importe où dans le monde doit être tenue de réparer autant qu'elle détruit, entre guillemets. Ce qui veut dire qu'au niveau des gouvernements, la réglementation devrait être en place et on devrait donc être en mesure de faire appliquer cette réglementation et de la rendre opposable pour le secteur privé. Merci. Merci beaucoup, le vice-ministre.